... Avec moi aujourd'hui pour vous parler des puces, j'ai Goyave et comme c'est sa première intervention sur le web, elle est dans tous ses états. Les puces sont des insectes au même titre que les mouches et les abeilles. Leur période d'activité va donc du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Elle concerne tous les animaux qui ont un accès à l'extérieur ou qui sont en contact avec des animaux eux-mêmes exposés. Les puces sont des insectes qui vont se nourrir du sang du chien qu'elles parasitent et à l'occasion des piqûres, elles peuvent également transmettre à l'animal parasité un ver digestif apparenté au Ténia, le dipilidium. En outre, les puces sont à l'origine de lésions cutanées, soit directement par l'animal qui s'inflige des plaies par le léchage ou le grattage, soit par l'intermédiaire d'une réaction d'allergie à la salive de la piqûre de puces. Enfin, dans les cas les plus graves d'infestations, les puces peuvent se rabattre sur l'homme. Pour toutes ces raisons, il convient donc de traiter vos animaux régulièrement contre les puces. Si vous constatez une infestation par les puces, il est important de déparasiter votre animal, mais aussi de penser à le vermifugé. Il existe aujourd'hui un très grand nombre de médicaments présents sur le marché. Faites confiance à votre vétérinaire qui saura vous indiquer la molécule la plus efficace et surtout la forme la plus pratique pour déparasiter votre animal.